hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bibi j'ai voir rien ici si c'est votre première fois de passer par là je vous invite à vous abonner juste en bas c'est gratuit absolument gratuit également cliquez sur la cloche pour être notifié et alerté quand je poste mes nouvelles vidéos je vais parler un petit peu des conditions d'éligibilité à la développerie 2022 la première des choses à savoir c'est que il faut que votre pays dans lequel vous êtes né ok donc le pays d'origine soit un pays qui est qualifié à participer à la développerie si ton pays fait partie de la liste des pays qui sont éligibles qui sont qualifiés à la développerie ça veut dire que bien évidemment tu peux participer à la développerie parce que tu es né dans ce pays là et donc je vais vous donner la liste des pays qui ne sont pas éligibles ok il y a plus de pays qui sont éligibles que de pays qui ne sont pas éligibles si je veux citer toute la liste des pays qui sont éligibles la vidéo sera 45 minutes ok 45 minutes voire une heure donc là je vais citer uniquement les pays qui ne sont pas éligibles à participer à la développerie en fait parce que ces gens là ont joué plusieurs fois ont eu beaucoup de visa développerie donc le gouvernement a décidé de ne plus donner la développerie à ces ressortissants de ces différents pays dont le Bangladesh, Brésil, Canada, la Chine donc si tu es né sur le continent la Colombie, la République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Haïti, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Corée du Sud, le Royaume-Uni sauf l'Irlande du Nord et ses départements, territoires et Vietnam donc ça c'est la liste des pays qui ne sont pas éligibles donc si je n'ai pas cité le nom de votre pays ça veut dire que vous êtes qualifié le pays est qualifié pour pouvoir participer à la développerie donc ça c'est la première condition il faut que le pays soit éligible et si c'est le cas tu peux participer à la développerie si vous n'êtes pas né dans un pays éligible ok il existe deux autres façons de vous qualifier donc si votre conjoint est né dans un pays dont les natifs sont éligibles vous pouvez réclamer le pays de naissance de votre conjoint ok à condition que vous et votre conjoint soyez tous deux nommés sur l'entrée sélectionnés soit reconnu éligible et délivré des visas de diversité et entre simultanément aux Etats-Unis donc ça veut dire que vous allez participer ensemble quand vous allez remplir la fiche d'inscription vous allez jouer pour vous deux vous allez passer le visa ensemble si vous êtes sélectionné vous allez passer l'interview ensemble et venir aux Etats-Unis en même temps et ensuite êtes-vous né dans un pays dont les natifs ne sont pas éligibles mais disons que vous êtes né au Nigeria alors que le Nigeria ne fait pas partie de la liste des pays qui sont éligibles mais dans lequel aucun de vos parents n'est né ou ne résidait légalement au moment de votre naissance donc si c'est votre cas vous pouvez demander le pays de naissance de l'un de vos parents s'il s'agit d'un pays dont les natifs sont éligibles au programme Dévelopterie 2022 je pense que c'est clair donc si vos parents sont Ivoiriens et que vous êtes né au Nigeria vous pouvez réclamer la Côte d'Ivoire donc vous allez jouer à la loterie en utilisant le pays comme Côte d'Ivoire et non Nigeria ok la deuxième condition d'éligibilité c'est celle du bac ou du travail donc chaque candidat à la Dévelopterie doit satisfaire à l'exigence d'études ou d'expériences de travail du programme Dévelopterie en ayant au moins un diplôme d'études secondaires ou son équivalent défini comme la réussite d'un cours de 12 ans d'enseignement primaire et secondaire formel traduction ça veut dire que c'est le bac ou deux ans d'expériences de travail au cours des cinq dernières années dans une profession qui nécessite au moins deux ans de formation ou d'expériences à exécuter et le Département d'État utilisera la base de données honnêtesonline.org qui est le site que je mentionne tout le temps pour en fait déterminer l'expérience professionnelle admissible donc première condition votre pays si le pays est éligible ou pas et deuxième condition soit le bac ou soit deux ans d'expérience de travail et pour vérifier si votre boulot fait partie de la liste des boulots qui sont admissibles par le Département d'État vous allez sur le site honnêtesonline.org En troisième partie il vous faut un passeport et il faut savoir que le passeport a été institué pour la Dévelopterie 2021 donc depuis lors on continue de participer à la Dévelopterie avec le passeport donc il vous faut un passeport qui est valide et les informations du passeport qu'on va vous demander lors de l'inscription ça sera le numéro du passeport, le pays de délivrance et la date d'expiration donc il faut savoir que le numéro du passeport c'est un numéro qui est unique en fait donc tout passeport n'a pas le même numéro de passeport donc c'est comme ton numéro qui t'identifie toi en fait en fait ils ont ajouté le passeport pour plus de mesures de sécurité parce que ton nom, tes informations et tout ça quelqu'un peut avoir accès à tout ça en fait ta date de naissance et tout ça mais le passeport c'est un truc personnel en fait personne n'a accès à ton passeport surtout le numéro du passeport qui est vraiment délicat voilà la personne ne pourra pas prendre tes informations ne pourra pas se faire passer pour toi en fait voilà ils ont institué le passeport pour vraiment sécuriser les inscriptions à la développeurie et éviter les arnaques voilà il vous faut un passeport qui est valide pour pouvoir participer à la développeurie et si vous jouez avec un passeport qui a une date d'expiration qui est valide et que après l'inscription le passeport expire il n'y a pas de problème vous pouvez refaire un nouveau passeport mais gardez l'ancien passeport parce que vous aurez besoin de l'ancien passeport et du nouveau passeport faire la copie et aller avec ça le jour d'une interview en quatrième position il va vous falloir une photo une photo qui date de moins de 6 mois j'avais fait un live le week-end dernier là et quelqu'un avait posé la question mais comment est-ce qu'ils vont savoir si j'utilise une photo qui date de plus d'un an ou une photo qui est ancienne qui n'a pas une validité de moins de 6 mois la réponse que j'ai donné c'est la même que je vais répéter ici moi je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont savoir si c'est une nouvelle photo ou si c'est une ancienne photo ça je ne sais pas et ce que j'ai dit pour être sûr que vous avez une bonne chance d'être sélectionné il faut vraiment respecter les critères qui sont mis en place si on vous dit de prendre une photo qui date de moins de 6 mois faites le on vous dit une photo avec un background qui est blanc faites le ok donc tout ça 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 facilite ça augmente votre chance d'être sélectionné en fait voilà c'est tout ce que j'avais à partager avec vous ce sont les points vraiment essentiels pour participer à la développerie donc si vous avez coché tout ça oui 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 il n'y a pas de problème ça veut dire que vous êtes prêt à participer à la développerie vous pouvez vous êtes éligible à participer à la développerie quand ça va ouvrir en octobre 2020 ok voilà c'est la fin de la vidéo j'ai partagé quelques conditions d'éligibilité avec vous j'espère que vous avez vraiment appris quelque chose de nouveau ou si ça rafraîchit votre mémoire sur certains points n'hésitez pas à donner le pouce en l'air commentez si vous avez des questions partagez la vidéo informé autour de vous et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore juste en bas c'est gratuit ok et sur ce on se dit à la prochaine pour plus de vidéos bye